Il était une fois, au cœur d'une de ces nuits profondes, d'une de ces nuits obscures où la terre est noire, où les arbres semblent des mains noueuses sur le ciel bleu marine, un vieil homme qui se frayait péniblement à chemin dans la forêt, à demi aveuglé par les branches et les rameaux qui lui écorchaient le visage. Dans une main, il tenait une minuscule lanterne dont la chandelle diminuait de plus en plus. L'homme avait de longs cheveux jaunes, des dents jaunes toutes fissurées, des ongles jaunes incurvés. Il était tout courbé et son doigt rondi ressemblait à un sac de farine. Ses pieds étaient en feu jusqu'au plus petit os. Ses articulations semblaient grincer de la même voie que le hibou dans les arbres. Dans le lointain, on apercevait une petite lumière qui vacillait, une chaumière, un feu, un foyer, un lieu de repos, et c'est vers elle qu'il avançait, si laborieusement. Quand il atteignit la porte, il était totalement épuisé. Sa lumière mourut et il s'effondra en entrant. À l'intérieur, une petite vieille était assise devant un feu qui ronflait magnifiquement. Elle se précipita vers lui, le prit dans ses bras et le transporta vers le foyer. On aurait cru une mère tenant son enfant dans les bras. Elle s'installa dans son fauteuil à bascule et se mit à le bercer. Ainsi étaient-ils tous deux. Lui, le vieil homme si frêle, un vrai sac d'os, et elle, la vieille femme si forte qui le berçait en disant « Là, là, là ! » Elle le berça toute la nuit. Et quand vint l'approche de l'aube, il avait rajeuni. C'était maintenant un beau jeune homme aux cheveux dorés, aux muscles longs et forts. Elle continuait à le bercer. « Là, là, là ! » Et quand le matin fut encore plus proche, le jeune homme s'était changé en un tout petit enfant. Un bel enfant avec des cheveux dorés comme des épis de blé. Quand ce fut l'instant de l'aube, exactement, la vieille femme arracha d'un geste rapide trois cheveux à la tête du bel enfant et les jeta sur les dalles. Ils firent ting, ting, ting. L'enfant, alors, quitta son giron et courut vers la porte. Il se retourna et regarda la vieille femme un moment. Lui adressa un sourire éblouissant. Puis, se retournant, il s'envola dans le ciel et devint le brillant soleil du matin. Je n'y comprends rien à ce visage. Ceux des autres ont un sens, mais pas le mien. Je ne peux même pas décider s'il est beau ou s'il est laid. Je pense qu'il est laid parce qu'on me l'a dit. Il y a quand même une chose qui fait plaisir à voir. Au-dessus des molles régions des joues, au-dessus du front, c'est cette belle flamme rouge qui dort mon crâne. Ce sont mes cheveux. Féot regarde dans le miroir de l'eau. Personne ne m'aime, vraiment. J'aimerais tellement trouver ma place. Au fait, tu es qui, toi ? Je suis toi. Ce n'est pas possible. Moi, je suis moi, donc toi, tu ne peux pas être moi. Si, je suis toi. Je suis ta tristesse. Pourquoi ? Tu es seul, alors je t'accompagne. C'est vrai, je suis triste. Nous sommes tristes. Oh, des cris étranges. Regarde dans l'eau. Regarde là-haut. Les grands oiseaux blancs qui nagent des heures au-dessus de l'océan. Ils se confondent avec le ciel. C'est Simon le saumon qui me l'a dit. Si seulement je pouvais aller avec eux. Mais ça ne va pas la tête. Ça ne t'a pas suffi les aventures de Bascourville, le marais sauvage avec Ducky, et puis les Jars, et puis Mémé, et puis on n'a même pas leur beau plumage, et on ne s'est même pas volé. Et on faut du courage pour aller aussi haut que... Non, non, non. Tout ça, ce n'est pas pour nous. J'aimerais tellement. Ils sont si majestueux. Qui es-tu ? Je suis ton désir. Tu n'es rien. J'étais là avant. Oui, j'étais là aussi. Écoute, le pièvre blanc, la place est déjà prise. On n'a pas besoin de toi. Tu es venu pour m'emmener, c'est ça ? C'est à toi de te choisir. Pfff, laisse-moi rire. Attends. Te fais pas avoir encore une fois. Reste avec moi. Je t'en prie, t'as pas le droit de m'abandonner. Et toi, tu n'es qu'un mensonge. Tu nous donnes des rêves pour mieux te moquer ensuite. Avec tes amis, les oiseaux blancs, vous êtes beaux, vous savez voler haut, et c'est facile de se moquer. Nous, nous sommes moches et en trop, et on nous l'a dit, on nous l'a appris, on nous l'a redit, et on nous le répète encore. Un féo, et toi, tu débarques avec tes jolies plumes et tu prétends être nous, escroc, disparaît. Le signe prend féo triste dans ses bras. Il s'adresse à féo. Maintenant, féo, tu peux t'envoler. Alors féo, ouvre ses bras et décolle. Je suis Rousse. Enfant, c'était un cauchemar d'avoir les cheveux oranges. J'aurais tant aimé pouvoir me faire bronzer, patigeonner d'huile pour bébé, comme le faisaient mes sœurs. Dans mon école de village, nous étions seulement 65 élèves. Il n'y avait pas de noirs, pas de chinois, pas d'handicapés. Mais, grâce à mes cheveux carottes, j'étais la seule et unique minorité visible. Yes ! Ah, j'ai tout fait pour me blondir les cheveux et m'arracher mes tâches de rousseur de la face. Je les ai frottées avec du vinaigre, de la camomille, bref, tous les trucs de grand-mère impossibles. Je les essayais dans l'espoir d'être comme les autres. Devant mon désespoir, un voisin, un peu couillon, m'a un jour lancé « Hey, la jeune, j'ai un truc pour enlever ta rouille. Tu veux savoir ? » Pfff, quelle question, idiote. « Oui ? » « T'as juste à te laver le visage avec du pipi. Si tu frottes fort, 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 ça va partir. » J'avais beau juste être en CE2, j'étais pas complètement conne. Alors, je lui ai demandé s'il parlait de mon pipi ou du sien. C'était le mien. Je lui ai demandé candidement comment faire pour me pisser dans la face. Il m'a expliqué gentiment qu'il fallait plutôt faire pipi dans une bassine et me laver les taches de rouille avec. Et moi, du haut de la naïveté de mes 8 ans, je me suis exécutée. Je souhaitais juste que ma mère ne me surprenne pas parce que non seulement j'aurais mangé une claque derrière la tête, mais surtout, mon VTT aurait été rangé dans la cave pour l'été. Chez nous, c'était ça la plus grosse menace, se faire confisquer son vélo pour toute la saison estivale. Radicale même. Après deux semaines de traitement à l'urine, je sais, c'est long, j'ai compris que mon voisin était un abruti et que je m'étais fait avoir. Donc, juste avant le concours de la plus belle cour du village, j'ai arrosé ces fleurs avec de l'eau de javel. Encore heureux que je n'ai pas pissé dessus. Clarissa Pincola Estès, femme qui court avec les loups. C'était une femme étrange, mais très belle. Elle avait de longs cheveux dorés, aussi fins que des fils d'or. Elle était pauvre et orpheline et vivait seule dans les bois, tissant sur un métier fait de rameaux de noyer noir. Le fils du charbonnier, une brute, tenta de la forcer à l'épouser et pour s'en débarrasser, elle lui donna quelques-uns de ses cheveux d'or. Mais l'homme ne vit pas qu'il avait reçu un or spirituel et non une monnaie. aussi quand il se rendit au marché pour échanger les cheveux contre des marchandises, tout le monde se moqua de lui et considéra qu'il avait l'esprit dérangé. Fou de rage, il retourna de nuit à la maisonnette de la femme. Il la tua de ses mains et enterra son corps près de la rivière. Il se passa beaucoup de temps avant qu'on ne s'aperçût de la disparition de la femme. Personne ne s'inquiétait de son sort. Mais dans la tombe, ses cheveux dorés poussèrent. Sa magnifique chevelure, de plus en plus épaisse, se fraya un chemin à travers la terre noire, traçant maintes boucles et spirales, montant de plus en plus haut jusqu'à ce que sa tombe soit recouverte d'un champ de roseaux dorés qui ondulait. Des bergers vinrent et coupèrent les roseaux pour en faire des pipeaux. Lorsqu'ils soufflèrent dedans, les petits pipeaux se mirent à chanter sans pouvoir s'arrêter. Sigit la femme aux cheveux d'or qui au fond de son tombeau d'or. Le fils du charbonnier l'a tué parce que vivre était son souhait. C'est ainsi qu'on découvrit le meurtrier de la femme aux cheveux d'or et qu'il fut conduit devant ses juges afin que ceux qui vivent comme nous dans les bois sauvages de la planète puissent être à nouveau en sécurité. et qu'il y a l'a tué. Sous-titrage Société Radio-Canada